Bonjour Ebo Kertov, une petite réflexion sur la quatrième montée de Parashat Vahira, montée que nous étudions aujourd'hui. Moshe Aaron se représente devant le Pharaon, ils se sont présentés une première fois, nous l'avons vu à la fin de la Parashat Shemot, et ils reçoivent une fin de nous recevoir à leur demande de libérer le peuple, et surtout ils ont affaire à un phénomène inquiétant puisque le Pharaon endurcit l'esclavage, endurcit le labeur. Là Moshe Rabbeinu et Aaron à Kohen se représentent devant le Pharaon avec bien sûr tous les encouragements et tout ce qu'Akadosh Baruch Hu leur a promis comme force pour pouvoir convaincre le Pharaon. Alors ils commencent par faire un miracle, transformer le bâton d'Aaron en serpent. Le Pharaon n'est pas impressionné, tous les Égyptiens savent que l'Égypte est un pays de magiciens et de sorciers, et c'est ce qui est fait tout de suite. Les Khartoumé Mitzraim, les sorciers d'Égypte, arrivent à transformer leur bâton en serpent. Certes le bâton d'Aaron mange tous les autres bâtons, reste que le Pharaon n'est pas impressionné. Et donc là commence la première plaie, et à la fin de notre montée, la deuxième plaie. La première plaie, la plaie du sang, et la deuxième plaie, la plaie de Tsefarder. La plaie du sang, c'est une plaie a priori très simple. Toute l'eau de l'Égypte va se transformer en sang, sauf chez les Bnéisraïens. Ça veut dire qu'économiquement parlant, le Nil, c'était la seule source d'irrigation de l'Égypte, va, pendant un temps donné, ne plus fonctionner, entre guillemets, et devenir du sang. Ça, c'est pour le Pshad, ça c'est pour le sang simple. Maintenant, le Rabbi, dans l'Égypte et Sirhot, explique la symbolique des plaies. Et nous allons aujourd'hui essayer de comprendre la symbolique de la première des dix plaies, d'âme le sang. L'eau, par nature, est froid. L'eau, c'est quelque chose qui ne dégage pas de chaleur, sauf dans des cas exceptionnels, où on amène une source de chaleur pour faire que l'eau devient chaude. Mais l'humidité, l'eau, c'est quelque chose de froid. Le sang, par contre, c'est quelque chose de chaud. Le sang n'arrête pas de circuler dans notre corps, et on sait très bien qu'il dégage une certaine chaleur, une certaine vitalité. L'eau représente, dans l'Avodat Hachem, quelque part la froideur. Alors bien sûr que l'eau a plusieurs symboles. L'eau, c'est la Torah. Mais ici, par rapport au pharaon, on veut souligner le côté froideur des choses. Ce qu'on appelle en hébreu la hadichoute, l'insensibilité. Il arrive parfois que la personne soit complètement insensible à tous les sujets, qui concernent la Torah et les mitzvot, tous les sujets qui concernent le judaïsme, tous les sujets qui concernent notre attachement à Akadosh Bauchou. C'est l'exemple du pharaon, qui, pour reprendre l'image de la chassidoute, est celui qui nous empêche de sortir de nos limites, de Yetziat Mitzrayim, de sortir de cette Égypte, qui nous fait être esclaves de ce monde, alors que nous devrions être esclaves, entre guillemets, d'Akadosh Bauchou et le servir. Alors le pharaon est devant nous et la première des plaies c'est de casser sa hadichoute, de transformer la froideur en chaleur, de responsabiliser la personne en lui disant intéresse-toi et deviens quelqu'un qui est chaud, qui ressent de la vitalité, qui a envie de progresser. Ça, c'est la première des plaies. Il fallait casser la hadichoute du pharaon et donc transformer l'eau en sang, qui se sent, pardon, sensibilisé par le message d'Akadosh Bauchou. Et ça, c'est un enseignement pour chacun et chacune d'entre nous. Des fois, on est tellement froid, on a tellement de hadichoute par rapport à ce que l'on doit faire, qu'il faut une maka, il faut véritablement se frapper, entre guillemets, et transformer cette hadichoute, cette froideur en chaleur et s'investir un maximum et faire les choses avec un maximum de vitalité envers Akadosh Bauchou, la Torah et les Mitzvot. Et voilà la première chose qu'il faut faire pour casser le pharaon qui est en nous, c'est sortir d'une situation de hadichoute, de froideur, de détachement, arriver à une situation de sang, de chaleur, de vitalité pour s'attacher à Akadosh Bauchou. Je vous souhaite une bonne journée. Bézera Tachem à une prochaine fois pour un poste sur la parachève. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.